Nous allons lire maintenant le psaume 91, ce psaume choisi par la famille de Sarah et Mathias. Celui qui habite sous l'abri du Tréhaut repose à l'ombre de Shadaï. Il dira à l'Éternel « Mon refuge est ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu te réfugiras sous ses ailes, sa vérité est une cuirasse. Et un bouclier. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regardes seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Tréhaut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera pour toi des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai. Je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et lui ferai contempler mon salut. Je vous propose d'ouvrir votre recueil de chants, louanges et prières au cantique 204. Les deux strophes de ce cantique seront à la fois une façon de reprendre l'épisode du baptême qui vient d'avoir lieu et puis d'entendre aussi comme un écho à ce psaume 91 que nous venons d'entendre. Levons-nous pour chanter ce cantique. Chantique. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Père, nous pouvons t'appeler ainsi parce que tu nous as parlé, parce que des croyants nous ont transmis leurs expériences et leurs témoignages. Parfois tu nous parais lointains, silencieux, mais nous avons entendu parler de toi, nous savons quel est le prix que nous avons à tes yeux. Toutes ces métaphores sont pour nous l'occasion de rendre grâce de cette distance qui est comblée entre nous et nous, entre celui que nous sommes et celui que nous pourrions être. Cette distance comblée en Jésus-Christ, cette distance comblée dont nous entendons parler dans ce livre que nous appelons la Bible. Un trésor y est placé pour chacun de nous, fais-nous maintenant la grâce de le redécouvrir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Chers frères et sœurs, la foi de l'enfant est une foi pleine, totale, presque absolue. Souvenons-nous, l'enfant à peine né, il y a quelques années, vit encore dans cette atmosphère sécurisée qui était celle du ventre maternel. Certes, il a dû affronter la violence de l'atmosphère, les bruits qui ne sont plus assourdis par le liquide amniotique. Mais la distance reste réduite entre l'enfant et sa mère, puis entre lui et ses parents, des parents qui seront aux petits soins pour qu'ils ne manquent de rien. En ce sens, la foi de l'enfant est semblable à ce que dit ce psaume 91. « Rien ne peut heurter, rien ne peut blesser, rien de fâcheux ne peut atteindre celui qui est non seulement couvert par les ailes parentales, mais également protégés par ses anges gardiens que sont les adultes qui veillent sur lui, ces adultes qui l'aiment et le chérissent. » L'enfant n'a qu'à appeler, se manifester pour que le secours soit tangible, presque aussitôt, du moins au départ. Avant même que son pied ne trébuche contre quelques obstacles, l'obstacle a été retiré par les parents. Les coins de la table basse ont été recouverts, les prises électriques ont été camouflées. Il est même rapidement muni des vaccins nécessaires qui lui permettront d'éviter sinon la peste, du moins la plupart des maladies contagieuses susceptibles de le frapper. L'enfant connaît ce qu'on appelle un pur sentiment océanique. Cette harmonie avec le monde qui l'environne. Sa vie est douce, sans heure, lorsqu'il est accueilli dans un foyer un tant soit peu attentif à ses besoins, un foyer dans lequel il suffit d'invoquer timidement pour qu'il y ait une réponse positive des parents. Ce sentiment océanique est une forme primitive du sentiment religieux. Ce sentiment qui nous permet d'aller à la conquête du monde parce que le monde en question ne fait encore qu'un avec nous. L'enfant, dans les premiers temps, n'a aucune conscience de ses limites. Il est tout et tout est lui. Ses parents, sa nourriture, son lit ne font qu'un à peu de choses près. Et si l'on est inquiet qu'une forme d'absence soit ressentie, qu'une rupture intervienne, alors il y a l'objet miracle, l'objet transitionnel, le doudou. Le doudou qui offrira la quiétude nécessaire pour n'être pas submergé par l'inquiétude. Et puis viennent les premiers heurts, les premières peines, les premières souffrances. Parfois sous la forme d'un frère ou d'une sœur. Souvent sous la forme d'une chute, d'une séparation, d'un début de prise de conscience qu'il n'est pas tout. Que certaines choses lui résistent. A commencer par ses parents. Et puis ce frère et cette sœur, cette ombre aussi qu'il ne peut saisir et ce reflet dans le miroir qu'il peut contrôler sans en être véritablement maître. et le sentiment océanique se fragilise. Il laisse place à une forme d'inquiétude, à la conscience des limites, à la conscience de la distance qui nous sépare de plus en plus de notre environnement qui n'est finalement pas le prolongement naturel de nous. L'enfant grandit en prenant conscience qu'il est un individu au milieu d'autres individus. qu'il est un être plongé dans un univers d'éléments qui lui sont un peu étrangers. Et non seulement il n'est pas tout, mais tout n'est pas à lui. L'horreur absolue. C'est le début de la foi adulte. C'est le début de l'entrée dans l'ère adulte. Et l'enfant cesse peu à peu d'être enfant en acceptant cette nouvelle réalité, en quittant son pays imaginaire et en devenant un citoyen du réel. Ce réel qui est constitué de toutes les limites que nous découvrons peu à peu, la faim, le sommeil, la chaleur, la peur, les notes inférieures à 20 sur 20, le vocabulaire, le passé simple, j'en passe et des meilleurs. Un réel qui est constitué aussi de tous les désagréments que nous subissons. Et de ce point de vue, la cour de récréation n'est pas en reste. Reproches, cris, moqueries, insultes, vols, blessures, toutes sortes de vilainies et d'horreurs dont chacun a pu faire connaissance un jour ou l'autre. Ce réel s'impose à nous sans que nous l'ayons sollicité. Il nous touche. Et il nous atteint. Que celui qui n'a jamais fait l'expérience de cela me jette la première pierre. Nous découvrons que les flèches atteignent leur cible. Que les lions mordent. Que la peste fait ses ravages. Que notre pied heurte sans cesse des obstacles. Et peut-être le pire de tout, que nous sommes atteints par des malheurs qui n'atteignent ni les mille ni les dix mille qui sont à notre droite. C'est en vérité le psaume à l'envers. J'ai une bonne nouvelle. Depuis Jésus-Christ, nous savons qu'il ne faut pas prendre ce psaume à la lettre. Souvenez-vous, dans l'Évangile selon Matthieu, peu de temps après le baptême, Jésus est transporté dans le désert et il va subir quelques tentations. La deuxième tentation, c'est lorsque le diable le place au sommet du temple, là où se situe la scène de notre psaume 91. Là où se situe aussi la scène qui se joue actuellement sous vos yeux. Jésus est donc au sommet du temple et le diable lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas car il est écrit, et c'est une citation de notre psaume 91, il donnera des ordres à ses anges à ce sujet, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Que fait Jésus ? Il ne dit pas « Amen, Amen ». Jésus répond « D'autre part, il est écrit « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu » » qui est une citation du Deutéronome. Nous savons par conséquent que ce psaume n'est pas un gage que nous serions immunisés contre les épreuves du quotidien. Jésus ne prend pas le texte biblique dans sa littéralité. Je dirais qu'il ne le fait pas fonctionner à froid. Alors le moins que l'on puisse faire, c'est de faire au moins aussi bien que Jésus sur ce plan-là. Ceci dit, l'auteur de ce psaume nous avait quand même un peu ouvert les yeux sur la réalité nécessaire d'une interprétation de ce psaume en parlant des dragons. Il avait pris soin de placer dans son texte un indicateur que ce qui est écrit n'est pas à prendre à la lettre, sauf à vouloir qu'il y ait des dragons qui se promènent dans le Proche-Orient. Nous sommes dans le registre de la métaphore. Il va donc s'agir pour nous de retraverser cette métaphore pour comprendre ce que l'auteur du psaume a essayé d'y placer pour nous. Ce trésor qui y a été placé. Première chose, il est intéressant de constater que ce psaume met en scène plusieurs personnages. Il y a le croyant, il y a une personne qui lui parle, probablement un prêtre puisque la scène se déroule dans le temple, et puis Dieu. Vous retrouverez tout cela en reprenant ce texte et en voyant quels sont les sujets des verbes. passer à côté de cette mise en scène pourrait nous faire perdre de vue qu'un dialogue s'engage entre les trois personnages de ce psaume et que ce psaume s'en fait le témoin. Si un dialogue s'engage, c'est pour que le héros de l'histoire, le croyant, ait accès à des informations qui jusque-là lui faisaient défaut. Un dialogue s'engage pour qu'un changement s'opère dans l'esprit du héros. Sauf à avoir une conversation de façade, nous dialoguons pour que notre interlocuteur accède à une part du réel qui lui manquait jusque-là. Ce psaume nous entraîne dans un dialogue où nous pouvons être le héros, un héros qui va bénéficier d'un nouveau regard sur la vie, ce que le théologien Boltmann disait d'une manière on ne peut plus claire, l'existence croyante s'accomplit dans une nouvelle compréhension de l'existence. Comprendre à nouveau frais notre existence, porter un nouveau regard sur notre vie, sur notre histoire. Comment le prêtre s'y prend-il ? Voilà l'intérêt de ce psaume. Ce que fait le prêtre pour commencer, c'est d'encourager une satisfaction régressive du croyant sous la forme d'un retour à l'enfance dont nous avons parlé. Souvenons-nous du début du psaume. En suggérant au croyant de dire à l'éternel « mon refuge est ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie », le prêtre donne à nouveau accès à la sécurité maternelle, au sentiment océanique que procure ce sentiment de bien-être total lorsque nous sommes en confiance auprès de notre mère. Une mère idéale. Peut-être notre mère n'est-elle pas à la hauteur de la figure idéale de la mère, mais dans l'hypothèse d'une mère sinon idéale du moins convenable, Vinicott avait une formule « moins mauvaise mère possible » je crois, « moins mauvais parent possible ». Dans cette hypothèse-là, le prêtre suggère un retour au sentiment que provoquait la présence de cette mère-là. Le terme même qui est employé pour désigner Dieu corrobore cette hypothèse. « Shaddai » souvent traduit par « tout-puissant » dans les anciennes traductions secondes. Tréduction légèrement abusive Surtout lorsqu'on sait que Shaddai s'appuie manifestement sur la racine « shad » qui veut dire le saint, le saint maternel et que Shaddai est une forme de ce mot qui désigne « mais de saint ». Non pas le Dieu docteur mais le Dieu à la poitrine maternelle en quelque sorte. Le texte est porteur de cela. Il désigne la qualité maternelle du divin sur laquelle le croyant va pouvoir se reposer. C'est donc bien la figure maternelle qui est convoquée pour retisser un cadre sécurisant auprès du croyant et la suite corrobore cela également parce que entre les plumes et les ailes l'enfant est bien à nouveau sous la protection de la mère poule. Mais il est aussi des papas poules. Vous ne voyez pas venir sur une histoire de distinction abusive. Ce qui est intéressant c'est que le prêtre fait droit à ce sentiment régressif vers l'enfance et son monde imaginaire peuplé de dragons et de toute autre sorte d'éléments parfois fantasmagoriques. Ce que fait le prêtre c'est de rejoindre la personne qui souffre dans son besoin de protection. C'est accompagner sa chute libre à la manière d'un élastique qui va progressivement freiner la chute puis la stopper et ensuite seulement modifier le sens de ce qui est vécu. Soyons bien clairs. La foi chrétienne n'évite pas les problèmes. La foi chrétienne n'évite pas les difficultés. Elle n'évite pas les malheurs ni l'horreur. Je redis cette phrase du pasteur Charles Wagner « Dieu ne protège pas l'homme de la foudre mais il protège le foudroyer ». Voilà un propos qui entre en résonance avec le verset 15 « Je serai moi-même avec lui dans la détresse ». Pour que Dieu soit avec nous dans la détresse il faut bien qu'il y ait une détresse. L'Éternel nous protège en nous ramenant dans un contexte rassurant autorisant au passage les prières les plus infantiles qui soient car Dieu n'a que faire du respect scrupuleux de la doctrine orthodoxe nous pouvons même prier Dieu de ne pas nous faire entrer dans la tentation si nécessaire. Les psaumes sont remplis de demandes incongrues parfois scandaleuses qui ont leur rôle pour freiner la chute libre pour éteindre les flammes qui nous dévorent ou pour calmer un peu les flots de larmes qui nous inondent. La prière libérée est nécessaire pour que le dialogue avec le prêtre devant l'Éternel fasse son travail qui consiste tout d'abord à une sorte de catharsis pouvoir exprimer sa douleur mais surtout entendre une autre voix que celle qui nous accable que celle qui nous tourmente que celle qui nous accuse entendre peut-être une autre doxa que celle qui pose que l'homme est inévitablement un loup pour l'homme ou que la vocation du chrétien est de souffrir 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 c'est Martin Luther qui disait ça autrement dit entendre une parole qui nous ouvre à une nouvelle compréhension de nous de notre existence ainsi donc la foi n'agit pas comme un baume protecteur qui nous évite les coups de soleil voire qui supprime le soleil mais comme la confiance que l'on porte à une parole qui nous est adressée voilà ce qu'est la foi la confiance dans une parole voire la confiance dans la personne qui prononce cette parole il ne s'agit pas en tout cas de masquer la dureté de la vie par des paroles douces apaisantes dignes de celles que les parents disent parfois à leur enfant en forme de ne t'inquiète pas ça va s'arranger qui peut n'être qu'un pieux mensonge certes animé par les meilleures intentions qui soient la parole du prêtre est une parole qui va aider le croyant à découvrir une autre réalité que celle à laquelle il adhérait jusque là une nouvelle compréhension de soi peut-être le faire sortir d'une sorte de fatalité à laquelle il s'est soumis mais de façon générale pensons à ces moments où nous sommes l'attaque nous sommes l'objet d'attaques injustes de tentatives de déstabilisation d'intimidation ou de harcèlement ces moments où nous sommes blessés maltraités peut-être bafoués en vérité nous révèle ce psaume ce n'est pas nous qui sommes atteints mais une image de nous une image de nous qui n'est pas nous ce n'est pas notre être profond qui est atteint et si les attaques nous touchent nous blessent il y a fort à parier que nous découvrirons qu'elles ne s'accrochent que sur une part de nous qui est appelée à mourir à disparaître l'orgueil nos blessures narcissiques sont des trous béants dans lesquels la moindre agression trouve un lieu pour se fixer et pour se répandre une zone merveilleuse mais de cela précisément l'éternel nous délivre par l'entremise de ces prophètes qui rappellent qu'il faut se débarrasser de l'orgueil qu'il faut faire mourir le vieil homme qu'il faut se débarrasser du trop-plein narcissique tout ce qui nous bloque dans une représentation de nous-mêmes qui est un terreau idéal pour toutes les attaques mais un terreau qui n'est pas nous-mêmes bien des situations a priori dramatiques s'avèrent franchissables à l'image de cette mer de la fin la mer des joncs c'est le même mot en hébreu la fin f-i-n les joncs qui en fait s'avèrent franchissables et ce psaume se révèle être un objet transitionnel efficace ce psaume s'avère être un redoutable doudou spirituel pour nous permettre de traverser les zones d'épreuve les zones de turbulences d'effondrement en découvrant que ce n'est pas notre être véritable qui est attaqué une maladie reste une maladie un assassinat reste un assassinat un lynchage reste un lynchage un viol reste un viol une faute reste une faute et les membres ne repoussent pas les morts ne se relèvent pas parfois les cicatrices s'estompent mais l'éternel nous délivre nous qui sommes dans le monde des vivants l'éternel nous délivre du filet de noiseleur l'éternel nous délivre de cette oppression du non-être du sentiment de ne plus pouvoir être encore l'éternel le grand passeur nous aide à traverser nos nuits à franchir nos horizons bouchés à traverser nos vies peut-être devenues désertes en faisant ressusciter notre être notre être profond celui qui n'est pas altéré notre être intime celui que ni la mort ni la vie ni les dominations ni le présent ni l'avenir ni les puissances ne peuvent atteindre ainsi que cela aura été révélé en Jésus-Christ selon les mots de l'apôtre Paul ce psaume 91 c'est un doudou spirituel qu'il ne faut pas hésiter à utiliser qui autorise notre régression dans le stade de l'enfance pour retrouver la confiance nécessaire afin d'ouvrir un autre regard sur la situation un autre regard sur nous-mêmes pour ressusciter à une autre représentation de nous-mêmes c'est un objet théologique transitionnel pour nous rappeler qu'il est possible de passer d'une situation de totale insécurité à une situation où la confiance reprend suffisamment ses droits pour pouvoir renouer avec une affirmation de soi l'éternel c'est ce grand passeur qui nous fait passer d'un état de prostration à la dynamique de la foi amén à la dynamique Sous-titrage FR ?